Bonjour, Johan Guillaume Bachère. Calman Levy vient de publier en début d'année La soif des bêtes, votre deuxième roman. Et pour présenter brièvement le roman, le roman débute avec un cadavre qui est découvert par deux personnages. Un qui est quelqu'un d'assez impressionnant physiquement, qui est considéré comme pas très adapté au monde, qui a un rapport avec les êtres assez singulier. Et que certains qualifient d'attardé. Et son ami, qui a un physique tout autre, quelqu'un qui est assez torturé, plutôt un déclassé. Et ils ont une amitié très forte. Et ils trouvent ce cadavre que le premier a manipulé. Donc, ils décident de le cacher. Et par-delà ce point de départ, vous profitez de ce prétexte pour dresser vraiment un tableau, d'un portrait d'un village, de montagne, avec sa station de ski. Est-ce que ça vous convient comme résumé ? Comme point de départ, oui. Oui, c'est ça, tout à fait. Et après, c'était aussi l'occasion de faire, pour moi, un petit clin d'œil à un roman à des sourires des hommes de Steinbeck. Puisque le duo de personnages, voilà, du coup, c'est dès le départ, en fait, c'était l'idée de faire un espèce de petit parallèle avec le premier chapitre, la première scène, en tout cas, du roman de Steinbeck, où on a Georges et Lény qui arrivent, qui déboulent dans une vallée, près d'un petit ruisseau. Donc, bon, là, c'est un contexte tout autre, puisque, évidemment, dans le roman de Steinbeck, il n'y a pas un cadavre, il n'y a pas, voilà. Mais l'idée, c'était de faire un peu une apparition comme ça, en pleine nature, de ces personnages qui arrivent l'un après l'autre. Et qui, pour rentrer dans l'histoire de cette manière-là. Oui, vous placez en exergue, d'ailleurs, une des scènes clés des sourires des hommes. Et vos deux personnages, non seulement, ils se retrouvent dans le même cadre que le début du roman de Steinbeck, mais aussi, ils ont des points communs dans leur personnalité respective. Oui, avec la petite différence que... Oui, enfin, il y a un certain nombre de différences, mais par rapport au personnage, du coup, de David, qui, moi, est une espèce de géant dans mon roman, et qui, dans mon esprit, en tout cas, n'est pas justement un attardé, mais est quelqu'un qui a énormément de difficultés à être en communication avec les hommes, avec les autres hommes, à part avec Ludo et quelques personnes bien précises. Et sinon, il ne supporte pas les attroupements, il ne supporte pas la présence humaine trop marquée, enfin, il se sent complètement décalé. Et au contraire, il est extrêmement proche des bêtes. Par contre, il ne leur fait pas de mal, parce que dans l'histoire des sourires des hommes, justement, avec les petites souris, Lénie leur fait du mal. Mais alors que là, David, lui, s'en occupe, il les recueille. Et donc, dans ce roman où il va justement y avoir, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il y a une altération du comportement des bêtes, et que celles-ci cherchent quelque part un refuge, notamment à cause du manque d'eau, elles vont se réfugier de plus en plus chez lui. Et lui va s'en occuper avec une énorme attention et une compréhension bien au-delà de ce que la plupart des hommes ont pour les autres espèces. Oui, il y a beaucoup de cruauté envers les bêtes dans le roman, mais cette cruauté, effectivement, ne vient jamais de David, qui, lui, au contraire, ne fait presque pas la différence entre les hommes et les animaux et une sorte de panthéiste, en fait. Il n'est même presque pas la différence entre la vie et la mort, c'est-à-dire que l'être, il est en communication avec la nature, avec les êtres vivants de la nature. Oui, c'est ça. L'idée, c'était qu'à travers son personnage, de questionner, effectivement, ces frontières-là qui sont bien établies pour nous un peu comme quelque chose, comme une évidence, alors qu'en fait, non, c'est de moins en moins le cas, d'ailleurs, mais en tout cas, c'est vrai que la frontière entre l'homme et l'animal, pourquoi est-ce que la vie humaine a plus de valeur que la vie d'une autre espèce ? C'est des questions qu'on peut légitimement reposer, enfin, interroger, et du coup, lui, le fait, l'idée, c'était de se poser cette question-là à travers ce personnage, à travers son regard, lui, porte à la fois sur ce cadavre au début qu'il découvre, puisque, justement, une des scènes que je voulais un petit peu amusantes dans l'échange avec Ludo, c'était que Ludo, pour lui, c'est évident que ce n'est pas un cadavre comme les autres, et quand David lui dit « mais pourquoi ? » Enfin, il ne comprend pas quoi, il dit « bah oui, moi, je trouve d'autres bêtes en ce moment, je trouve des chevreuils, tout ça, bon, là, c'est un homme, mais bon, ça pourrait être autre chose, et du coup, l'autre Ludo, lui, ne comprend pas du tout sa réaction. Et il essaye, il essaye d'ailleurs de le réparer, finalement, de réparer ce cadavre. Oui, c'est ça, il patauge un peu dedans, il essaye de le remettre, voilà, parce qu'il a quand même de la compassion pour cet homme qu'il a retrouvé mort, enfin, ou mourant, on ne sait pas trop, mais comme pour un autre animal, comme ce sera le cas plus loin dans d'autres passages. Et sur cette différence, sur cette catégorisation en espèces, l'être humain, les animaux, il y a même aussi un personnage secondaire, presque une silhouette, qui, à un moment donné, tient un discours qu'on pourrait qualifier maintenant d'antispéciste, qui dit, moi, je veux arrêter d'être mangé de la viande. Oui, oui, tout à fait. Après, c'était, oui, après, c'était pas dans le même esprit, parce que lui, c'était, c'est un personnage, lui, qui a un rôle un peu ingrat dans l'histoire, parce que, voilà, pour plein de raisons, il a un rôle assez ingrat, et qui, et en fait, c'était aussi l'idée de dire que, quand il amène ça face à un de ses amis, qui lui est complètement l'inverse, qui fabrique de la charcuterie dans sa cave, qui est obnubilé par ça au moment où se passe la scène, et du coup, quand il a en face de lui ce copain-là qui lui dit, qui se pose des questions sur la viande, etc., l'autre, il dit, mais qu'est-ce qu'il te prend ? ça va pas la biopédiaire. D'ailleurs, l'autre, il arrête tout de suite, il dit, bon, c'est vrai, c'était n'importe quoi, j'arrête. Il dit d'ailleurs combien de saucisses ? Oui, combien de saucisses tu commandes finalement ? Donc, du coup, oui, non, en fait, enfin, pas le seul, mais il y a quand même aussi le personnage de Pierre avec son chien qui, lui, est aussi très proche des bêtes qui a fait tous les métiers possibles dans cet environnement de montagne, qui connaît très bien les animaux et qui s'entend très bien avec David, justement, et qui reconnaît chez lui cette sagesse et cette capacité particulière qu'il a d'entrer en communication avec les bêtes. Mais après, c'est vrai que l'autre personnage, c'était plutôt pour rigoler, c'est-à-dire que pour moquer un peu ce rapport un peu cliché entre justement les mangeurs de viande, entre guillemets, chasseurs, tout ça, et de l'autre côté, ceux qui essaient de s'en défaire, parce que ça reste un environnement de montagne avec justement où la chasse est assez présente dans le livre. Donc, ces questions-là, voilà, elles tournent. Et vous parliez d'humour et du personnage de Pierre, j'ai souhaité aussi quand vous expliquez pourquoi le chien de Pierre s'appelle Gorbatchev. Oui. Oui, quand il l'explique à David, oui, tout à fait, à cause de la tâche et tout ça. Et pour le coup, David, lui, il ne comprend absolument pas. Mais bon, il ne se pose pas plus de questions que ça. mais oui. Et pour revenir donc au début du roman, à l'hommage à Steinbeck, je trouve aussi quand on découvre le texte, il flotte un parfum d'Amérique sur le texte. Il n'est pas situé clairement au départ. Il y a des côtés un peu western dans votre livre, un peu des côtés romans noirs. Il y a un élément qui fait penser aussi au film de Pekinpa. Je ne vais pas dire lequel. Ce serait révélé trop de choses. Mais est-ce que vous aviez en tête aussi toute cette littérature américaine, cette mythologie américaine quand vous avez écrit ce texte ? Alors, pas vraiment. J'avais en tête évidemment Steinbeck, pas au début, mais parce qu'au début, j'avais fait une première version, enfin pas de l'ensemble, mais des premiers chapitres qui ne me convenaient pas parce que j'étais parti sur un... je changeais de point de vue, c'est-à-dire une narration avec vraiment presque un chapitre, un point de vue par chapitre, un personnage différent. et en fait, ça montrait bien ce que je voulais au départ, c'est-à-dire de montrer vraiment toutes les facettes qu'il y avait dans cet environnement, un peu ce huis clos de montagne, toutes les facettes de personnages qu'on pouvait trouver de point de vue, mais par contre, il n'y avait pas d'attachement à vraiment des personnages clés. Et du coup, ça avait vraiment été l'idée du binôme et de penser à Steinbeck parce que l'environnement de nature, parce que aussi le côté social du roman. Et du coup, forcément, l'idée m'est venue assez vite. Après, l'idée du western, oui, complètement. C'était, j'avais envie qu'il y ait un côté western, vraiment, ce côté, mais en même temps, western de, comment dire, western de montagne. Alors, en dehors des clichés des western spaghettis, le cliché, ce n'est pas péjoratif, c'est juste que vraiment le côté très masculin, très, voilà. Il y a aussi, moi, j'avais vu des films, notamment un film qui s'appelle The Dark Valley, un film autrichien, je crois, qui se passe à une sorte de western de montagne, justement. Et du coup, en fait, j'avais vu plusieurs films qui montraient que l'ambiance western, en fait, elle pouvait être placée un peu n'importe où, mais il y a un côté que je trouvais un peu amusant dans ce truc-là et aussi un truc vraiment brut dans le rapport aux éléments, dans le rapport aux autres hommes, aux bêtes, justement, qui convenait bien. Donc, oui, ça s'était vraiment voulu, ce côté-là. Oui, avec le personnage qui s'appelle Wayat, le lien avec le Mexique. Tout à fait, oui. plein d'éléments qui ramènent au western, je trouve. Oui, alors après ça, je pensais que c'était assez connu, a priori, ce n'est pas trop le cas. C'était la référence aux frères Earp, Virgile, Morgan et Wayat Earp qui sont du coup des Marshall, enfin, bandits, Marshall aux États-Unis qui ont été assez connus à cause d'une tuerie qui s'est produite avec eux contre une autre bande de cow-boys. Et du coup, l'idée, c'était que eux, c'était un peu les patrons du secteur, c'est-à-dire les grands propriétaires terriens, c'est eux qui ont plus de parts dans la station, c'est eux aussi qui côtoient politiquement, qui font un peu la pluie et le beau temps politiquement sur le territoire, plus largement, parce que j'ai, voilà, c'était aussi un enjeu pour moi de ne pas situer précisément géographiquement le roman. Déjà, parce que je n'aime pas ça, je ne sais pas pourquoi, mais je le fais assez rare. Enfin, ce n'est pas quelque chose que j'aime bien faire parce que j'ai l'impression que ça enferme vite après, à la fois moi dans l'écriture et à la fois pour le lecteur, du coup, ah, ça se passe là. Voilà, alors que, en plus, ça n'a pas d'intérêt parce que c'est, en fait, je me suis un peu rendu compte que ça concerne d'autres, ce n'est pas propre juste à un milieu géographique trop précis. Le problème qui est abordé dans ce roman des stations de ski, de l'enneigement artificiel, de l'écologie, de la sécheresse, en fait, ça concerne même pas seulement la moyenne montagne, mais en fait, vraiment, très largement, tous les territoires montagnes qui ont des stations et qui, du coup, vivent économiquement par ces stations et pour ces stations. Et du coup, sont prêts à faire des... Enfin, sont prêts, doivent faire parfois des sacrifices qui ne sont pas forcément tenables sur le moyen terme, notamment, évidemment, le rapport canon à neige et l'écologie. Oui, donc vous abordez effectivement ces problématiques environnementales, mais aussi les problématiques sociales. Il y a toute la division sociale du village, les problématiques politiques avec le pouvoir, le maire, les trois frères dont vous parliez, les problématiques aussi économiques, les enjeux, le réchauffement climatique, les conséquences pour la station. C'est un portrait assez global, presque une sociologie de ce microcosme. Oui, après, l'idée, c'était vraiment d'avoir... d'essayer de montrer un petit peu toute la complexité et tout ce qu'on ne voit pas forcément quand on ne vit pas dans cet environnement-là, quand on est, je pense, en situation plutôt de vacancier, quand on arrive dans un village de montagne, dans une station de ski, les choses, entre guillemets, peuvent paraître assez simples. C'est-à-dire, voilà, il y a une station, il y a des gens qui y travaillent, mais on les voit rapidement parce qu'ils nous donnent une perche, etc., mais comme dans beaucoup de contextes. Et là, l'idée, c'était de creuser un petit peu tout ce qu'il y avait derrière, tout ce qu'il y avait derrière en termes de rapports sociaux qui sont très exacerbés. Je veux dire, les tensions sociales peuvent être fortes. On a eu une image, je ne sais plus si c'était l'an dernier ou il y a deux ans, quand il y a eu un hôtel dans une grande station qui avait brûlé et où on s'est rendu compte des conditions de logement des saisonniers parce que voilà, on a des gens qui sont là, qui viennent faire la station, qui ont, en termes de protection sociale, en termes de revenus, qui sont quand même dans des situations vraiment très précaires. Et à côté de ça, bah oui, on a des gens qui ont des très grands, enfin, qui ont des grands hôtels-restaurants, qui ont des chaînes d'hôtellerie, qui brassent énormément d'argent et qui ont des très gros intérêts en jeu. Et en fait, du coup, tout ce petit monde-là se retrouve dans un microcosm, dans un petit environnement et en plus de ça, un environnement où le monde sauvage et les constructions humaines se côtoient vraiment et c'est flagrant. Il suffit de s'écarter un peu des pistes de ski, on se retrouve vite dans des territoires beaucoup plus sauvages. Donc, la frontière, c'est très marqué. Donc, c'était intéressant, je trouve, de poser ces questions-là et de les mélanger, de brasser les questions environnementales, sociales dans ce petit univers-là qui montre en fait plein de choses, qui permet de parler de plein de choses. Oui, et par-delà toutes ces questions-là aussi, pour les mettre en scène, vous utilisez vraiment toutes les dimensions des relations humaines, c'est-à-dire à la fois la communauté, du village au sens élargi du terme, mais aussi les groupes, le groupe des pisteurs, des dameurs que vous faites vivre et aussi la bande, la fratrie, le couple, le duo amical. Vous utilisez vraiment, j'ai l'impression, toutes les gammes de taille des groupes humains. Alors, oui, ça, ce n'était pas conscient, ce n'était pas un choix de ma part au moment de l'écriture, mais en fait, c'était, à mon avis, l'idée, c'était de pouvoir montrer justement, de placer mes personnages, notamment David et Ludo, dans des situations, faire un peu comme des flashs, parce que c'est assez lié quand même, je n'ai pas l'impression qu'il y ait trop de cassure entre les chapitres ou entre les moments, mais d'avoir, en tout cas, de les placer dans des situations, de montrer leurs interactions sociales et toute la diversité, vraiment montrer leur vie, rentrer dans leur vie, tout simplement, et du coup, effectivement, avec Ludo et David, quand ils sont à la station et quand ils appartiennent au petit corps des Dameurs, puisque c'est leur cas, ensuite, Ludo, lui, avec sa vie de famille, et toute la difficulté qu'il a par rapport à son histoire, par rapport à sa situation de déclassé par rapport aussi au rapport qu'il a à la boisson et qui est très compliqué, et du coup, le rapport à sa femme et à ses filles qui est un point vraiment difficile dans sa vie, quoi, et après, oui, plus largement, le monde de ceux qui sont d'ici, ceux qui ne sont pas d'ici, enfin, oui, tous ces rapports. les déclassés, les déclassés, les parvenus, vraiment, toutes les possibilités sociales sont explorées. Oui, et ça, notamment avec Ludo, parce que c'est un personnage qui est peut-être moins facilement attachant que David, parce que David, voilà, c'est vraiment un... alors, on peut avoir une distance avec lui parce que physiquement, il a une distance avec nous, il est différent parce qu'il est géant, etc., mais on peut, je pense, facilement avoir de l'attachement pour ce personnage parce qu'il émane de lui, en fait, des choses assez simples et assez touchantes. Ludo, c'est plus compliqué parce qu'il a des réactions parfois qui sont, en fait, qui sont quand même plus proches de la plupart des gens, je pense. Voilà, il a des réactions, il a du bon et du mauvais en lui, enfin, voilà, comme tout le monde, mais du coup, le roman essaye de les montrer dans son rapport aux autres et en fait, l'idée, c'était aussi que sur lui, il y a un poids, en fait, il y a une grosse différence entre David et Ludo dans la construction des personnages, c'est que David, lui, il est vraiment détaché des hommes et il vit détaché des hommes et il n'a pas le poids du destin, de la fatalité, de la généalogie presque qui pèse sur lui. Il s'est détaché de ça, justement, parce que lui aussi a eu une histoire très compliquée avec son père, mais en fait, il est sorti de ça parce qu'il a quitté quelque part le monde des hommes et il vit dans un rapport très différent alors que Ludo, lui, il reste prisonnier de tout son passé. Voilà, donc lui, il rêve, il pense depuis le début qu'il a droit à autre chose, qu'il aurait dû avoir autre chose. Il a eu une histoire vraiment douloureuse, je veux dire, sa mère qui l'a laissée, son père qui l'a pas connue, il a essayé de le retrouver, il a été rejeté une deuxième fois et du coup, il essaie de construire sa propre famille mais il est rattrapé, rattrapé sans arrêt et jusqu'au... En fait, à la fin, en fait, la fin qui va être assez dure pour ce personnage-là et en même temps, c'est sa libération quelque part parce que là, il va faire vraiment un choix et il va faire un acte qui va le sortir de ce cercle-là et il va faire quelque chose par amitié et par amour, un geste qui va quelque part le salvateur d'une certaine manière même si c'est difficile. Le libérer de ses passions tristes en fait. Voilà, on peut dire ça. Et vous balayez aussi tous les sentiments humains, c'est-à-dire qu'on va de la tyrannie, la cruauté être présente, la tyrannie à travers le nouveau chef pisteur, la jalousie, l'envie, mais aussi l'amitié comme on a parlé, l'amour, on a l'impression que vous balayez tout l'éventail des possibilités humaines. Alors, après, peut-être un petit peu plus, ça reste quand même, il y a beaucoup de rapports un peu noirs, c'est vrai qu'il y a quand même un peu de noirceur, notamment dans ces rapports de jalousie, de cruauté, d'autorité, aussi parce que le point de départ du roman, c'est quand même la découverte d'un corps et c'est aussi un environnement tendu. L'idée, c'était vraiment de décrire le rapport de l'homme dans cet écosystème, qu'il appartient à l'écosystème et que du coup, si l'écosystème de montagne, en l'occurrence, là, va mal, donc de la sécheresse, etc., ça exacerbe les tensions entre les hommes parce qu'effectivement, du coup, les gens commencent à vraiment être tendus parce qu'il y en a qui ont de l'eau, il y en a qui n'en ont plus, en même temps, les canons tournent, donc tout ça, ça exacerbe les rapports néfastes entre guillemets entre les gens, donc il y a peut-être un peu plus de rapports noirs qui sont montrés que de... Après, il y a quand même évidemment cette relation d'amitié assez forte. Après, il y a aussi des personnages qui sont assez ambivalents, par exemple, dans mon esprit, Wyatt, le directeur de la station, a un côté aussi assez touchant, il est complètement déjanté aussi, et quelque part, lui aussi, il souffre de cette... C'est un peu décrit parce qu'on revient un petit peu dans son enfance, ses rapports avec Ludo parce qu'ils étaient en classe ensemble, et on sent qu'il aurait pu être autre chose. Quelque part, il l'est d'ailleurs, il a trouvé à sa manière, six mois dans l'année, il vit en Mexique, en parlant mexicain, il a trouvé sa manière d'être différent, et on voit aussi le poids de la transmission, de la fatalité de la famille qui pèse sur lui quand il est directeur de la station et quand il doit se conformer à ce boulot qui au final lui plaît assez peu. Ce n'est pas ce dont il rêvait, mais il le fait. Et vous parliez tout à l'heure de la construction et de l'écriture. Il y a trois chapitres à part qui sont vraiment des portraits de Virgile, de Wayat et de Ludo. Et puis, deuxième chose, vous n'êtes pas du tout dans une écriture comportementaliste, mais on rentre vraiment dans la tête des personnages. c'est-à-dire que vous écrivez, c'est un narrateur à la troisième personne, mais on ressent, on est dans la tête des personnages, la compagne de Ludo aussi. Oui, alors les trois petits chapitres, c'est parce que c'est venu comme ça, en fait, c'est arrivé après coup. Une fois que j'avais quand même terminé vraiment le premier jet d'écriture, je me suis rendu compte que c'était, que j'avais envie d'en me dire un peu plus sur certains personnages, vraiment pas tous, mais juste certains. Pour rééquilibrer certaines choses qui manquaient et je n'avais pas envie de les mettre, de trafiquer, entre guillemets, le déroulé de l'histoire en lui-même, mais vraiment de faire un petit focus sur eux à certains moments juste parce que de mon point de vue, ça apportait quelque chose et c'était la manière la plus, que je trouvais la plus, pas simple, mais la plus adéquate pour apporter ces éléments-là. et après, il y a quand même un petit peu, il y a le rôle de la femme de Ludo qui montre aussi le point de vue à la fois de la femme, de la mère et de la femme dans l'environnement social très, un peu macho et qui du coup vient montrer aussi son point de vue à elle. Après, oui, c'est vrai que je ne décris pas, enfin, je n'écris pas les sentiments. Je ne dis pas ils ressentaient ceci, etc. et j'essaye plus de le montrer par leurs réactions, par des gestes, par, je ne sais pas comment le dire, mais je pense que c'était ça quand vous disiez, quand vous parliez de ne pas être comportementaliste, de ne pas décrire, vraiment décrire les choses, mais de les suggérer plus. Oui, elles sont suggérées, mais des fois, on est quand même dans la tête des personnages, dans leur malaise, dans ce qu'ils ressentent, leur jalousie, oui, effectivement, la femme de Ludo, le mal-être qu'elle ressent à être là, c'est presque le seul personnage qui est étrangère à l'origine, à ce cadre. Oui, et qu'il a fait pour suivre Ludo, qu'il a fait pour lui, et aussi parce qu'elle croyait, parce que Ludo lui avait mis une idée dans la tête, eh bien, voilà que, en fait, ses filles avaient besoin, leurs deux filles avaient besoin de racines et que c'était le meilleur endroit pour les faire pousser. Et en fait, ce qui n'est, bon, après, on n'a pas la suite de l'histoire, mais ce qui n'est pas forcément vrai parce que c'est tellement un lieu aussi marqué par la fatalité familiale du côté de Ludo que c'est aussi, ils se sont un peu, enfin, elle, elle a le sentiment de se retrouver vraiment enterrée dans leur maison, dans ce petit hameau qui s'appelle, qui a un nom assez, de Grison, donc très, justement, très, qui porte bien son nom, où elle est malheureuse, où elle n'a plus d'interaction sociale, elle voit bien aussi, surtout, que Ludo, il ne va pas mieux et il ne s'en sort pas mieux. Merci beaucoup, Johan. De rien. On a peu parlé des bêtes qui sont le titre du livre aussi, mais elles sont très présentes, elles ont un rôle fondamental et je vous invite donc à découvrir La Soif des Bêtes en librairie à la réouverture le 11 mai. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada